Musique Bonjour chers téléspectateurs, ravis de vous accueillir sur la chaîne de Sœur et le Mâche. Aujourd'hui c'est le jour 309 du début de l'installation des structures métalliques et c'est le jour du début de la prochaine nouvelle étape dans la construction du BTU. Les travaux sur les réseaux d'engénierie extérieure ont commencé, en particulier le démontage des dalles de la route du côté gauche du bâtiment. Ceci est nécessaire pour que les constructeurs puissent commencer à poser des communications d'engénierie. Cela demandera de grands travaux fonciers. Sur vos écrans, vous voyez le déchargement du camion avec les tuyaux, des structures en béton armé et des puits, à l'avenir des communications d'engénierie seront formées à partir de ces matériaux. Là où le camion est maintenant déchargé, il y avait auparavant une centrale thermique qui chauffait la partie de stockage du BTU. Depuis peu, la température est régulièrement supérieure à zéro. Le réchauffement du bâtiment n'est plus nécessaire. L'installation a donc été démontée. Les travaux d'installation des structures de clôture, à savoir le revêtement de la partie extérieure des murs, se poursuivent. Un grand nombre de constructeurs participent aux travaux. Le revêtement extérieur est installé à l'intérieur de la visière de la rente. Maintenant, voyons ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Eh bien, cette vidéo ne s'arrête pas là, car dire que beaucoup de travail a été fait et qu'un grand nombre de tâches sont effectuées en même temps n'est pas un mot vide. Nous sommes maintenant à un endroit familier pour beaucoup de nos téléspectateurs dans la partie de stockage du bâtiment du BTU. Ici, le travail qui précède la coulée de la nouvelle carte de pose de béton se poursuit. Dans cette vidéo, nous allons essayer de vous montrer combien de travail est effectué à la fois, ainsi que de nouvelles locations, de nouveaux chemins que nous n'avons pas passé auparavant avec nos caméramans. Essayons de le faire. Nous passons à l'extérieur du bâtiment. Nous passons à la marche d'escalier où le pied de caméraman Sauvelmache n'a pas encore été mis. Passé. Ici, le travail bat son plan. Maintenant, vous voyez les supports après la coulée des marches elles-mêmes. Le coffrage a été presque complètement démonté et il reste de telles structures pour que les constructeurs puissent effectuer les travaux correspondants. ici, vous pouvez également voir les cadres de fenêtres installés et maintenant, nous allons monter plus haut. Faites attention. Maintenant, il y a un déchargement de ce qui a été apporté aujourd'hui sur le chantier, ce que nous vous avons déjà montré auparavant. Et nous devons monter encore plus haut. Ici, vous pouvez également voir le support. Cette structure était nécessaire lorsque, après la coulée des marches et des travées, le béton gagnait en force. Ces installations permettent de le faire aussi en toute sécurité que possible. Maintenant, nous sortons pour un nouvel emplacement, l'entresol du premier étage. Allons ! Auparavant, nous vous avons montré cet entresol. Mais alors, nous sommes entrés par des escaliers temporaires et ce n'était pas aussi pratique qu'aujourd'hui. Notez que la plupart des traitements anti-incendie ont déjà été effectués. L'installation des cadres sur lesquels les cloisons en carmure seront fixés, ce carmure. Et je vous suggère de profiter de la vue. Je vous propose de vous passer un ouvre. Sous-titrage STF Et je vous propose d'avoir une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite vous faire avoir la vidéo. Et maintenant, nous allons demander à notre caméraman de passer d'une partie de l'entresol à l'autre partie. Et nous pouvons voir à travers les yeux de la caméra vidéo combien de temps cela prendra, même dans la version accélérée. Maintenant, vous voyez un point assez éloigné qui vous agite la main. C'est moi qui suis resté au même endroit où j'étais. C'est ainsi que vous pouvez estimer le volume de ce qui est construit ici. Et selon la tradition établie de cette vidéo, nous allons vous montrer une autre marche d'escalier où il n'y avait pas le pied du caméraman et en général de quelqu'un d'autre que les constructeurs. En fait, il n'est pas encore prêt pour une utilisation quotidienne. Mais nous avons été autorisés à passer ici. C'est pourquoi nous allons vous montrer tout cela. C'est plus facile pour moi de le faire que pour notre caméraman, mais je pense que nous y arriverons. Notez que nous montons encore plus haut. Et ici, nous nous appuyons contre les murs. Nourat, on va voir ce qu'il y a ici. À quel étage nous sommes, où nous sommes du tout. Et là, on va voir ce qu'il y a ici, on va voir ce qu'il y a ici, on va voir ce qu'il y a ici. On va voir ce qu'il y a ici. Comme vous pouvez le voir, l'image de ce qui se passe au deuxième étage, du bâtiment du BTU change radicalement. Le bâtiment est envahi par un nombre croissant de cloisons en ternure. Des bureaux séparés sont formés. Des ateliers sont formés. Des équipements qui ont été livrés au deuxième étage en grand nombre sont déjà placés dans certaines pièces et ne sont même pas très visibles. En gros, au deuxième étage, aujourd'hui, vous pouvez déjà vous perdre si vous n'avez pas une image générale du plan du bâtiment. Et c'est vraiment merveilleux parce que des progrès sont visibles. Et remarquez combien de personnes travaillent sur le chantier. Notez que les travaux sont en cours au deuxième étage du bâtiment. Et d'une part et de l'autre, et sur le toit, à l'intérieur du bâtiment, au rez-de-chaussée, des travaux de compactage du sol, de préparation de la coulée de la pose de béton sont en cours. On décharge des tuyaux, les structures en béton armés, les puits et plus encore. Il faut aussi noter qu'aujourd'hui, c'est mardi. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, c'est le jour d'une grande réunion où les forces de l'entrepreneur général, des sous-traitants, du client sont concentrées sur le chantier. Et je répète que ce jour peut être rappelé en toute sécurité une nouvelle étape dans la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie Soavellmache. Assurez-vous de vous abonner à nos réseaux sociaux, de mettre j'aime, de cliquer sur la cloche, de partager nos vidéos avec tous ceux qui s'intéressent au projet Soavellmache. A bientôt. Sous-titrage ST' 501